Changement de combustible à Saint-Pierre-des-Cores, le fuel est désormais remplacé par la biomasse. Énergie renouvelable qui devrait permettre une baisse de 70% des émissions de gaz à effet de serre. On collecte autour de Saint-Pierre-des-Cores un certain nombre de résidus forestiers pour mieux exploiter la forêt. On récupère ces plaquettes forestières, on les brûle, on chauffe de l'eau et ensuite on leur voit veiller à des canalisations sur l'ensemble de la ville. Donc pour chauffer les bâtiments qui sont raccordés au chauffage urbain. La mairie en effet ne souhaitait pas limiter le périmètre de cette chaufferie au seul quartier de la Rabatterie où elle est implantée. Parallèlement à sa construction ont donc été menés des travaux d'extension du réseau. On voulait aussi étendre ce chauffage urbain à l'ensemble de la ville. Et quand je dis l'ensemble de la ville, on a déjà des raccordements de l'école du centre-ville, l'école république, de l'ensemble des équipements qui sont autour de la mairie, qui vient d'être fait et qui va être aussi maintenant chauffé par la chaufferie biomasse. Ce qui nous permet d'éliminer toutes nos petites chaudières à fioul ou à gaz que nous avions dans ces différents lieux. Donc c'est un ensemble que l'on a voulu mettre en place, qui donne plus de capacités et qui est beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Plus de 3000 logements sont désormais raccordés à cette chaufferie collective biomasse. Et le mouvement ne va pas s'arrêter puisque les travaux se poursuivent dans différentes rues de Saint-Pierre-des-Corts.